ou alors aujourd'hui c'est un grand jour c'est le jour j mon grand mec à six ans aujourd'hui il est super content pas tout à fait combien c'est à 6 ans il y a 7 doigts enlève un doigt ouais voilà on est au basket j'ai emmené le tintin ma mission pendant le basket mais le bac est juste en face c'est de tout ça dans les ben voilà pour déchetterie et puis de regarder un petit peu mon loulou papa est resté faire le ménage oui doudou bon et ben on va se grouiller parce que tout le monde arrive et moi je voudrais aller voir les lunettes du coup je suis l'opticien voir ce que ça coûte parce que j'ai une mutuelle qui est sympa sur certains trucs notamment le maintien du salaire quand on est malade mais les lunettes voilà c'est mutuelle de gros gauchistes donc oui on va y aller bon on y va ça y est j'ai jeté j'ai mis au tri voilà tout ce qu'on avait c'est incroyable mais en fait le volume que ça fait toujours chez nous mais voilà en fait à partir du 1er janvier on a déjà été livré de la poubelle ils ramasseront le tri directement à la maison et ça c'est cool bon c'est pas un gros effort c'est sur le parking du basket en général c'est yohann qui va comme c'est juste en face c'est pas la peine qu'ils s'embêtent le soir en sortant du boulot je suis allé vite fait chez lidl parce que j'avais oublié d'acheter du jus de citron que j'avais zigouillé par accident en rangeant mes courses donc je suis allé pour ça et puis je regarde toujours les promos et donc du coup j'ai eu des perles de lait à 20 centimes j'en ai pris deux packs parce que j'en ai pas acheté à yohann l'horrible femme je me suis dit il terminera la glace et les fruits il faut qu'on fasse light et puis bon alors à 20 centimes on s'en fout ça a terminé pour aujourd'hui mais franchement les yaourts ça se consomme bien après donc voilà puis ça va pas faire long feu les perles de lait au citron ce sont mes préférées je me souviens quand j'étais enceinte je mangeais que ça et enfin que ça beaucoup de ça et ça m'a passé peut-être que j'étais un petit peu dégoûté d'en avoir trop mangé je suis allé chez l'opticien sans surprise moi j'ai pas une tête à lunettes donc c'est compliqué c'est à dire qu'une fois c'est la paire à 40 euros qui 40 francs mais quel âge j'ai en vrai quoi c'est la paire à 40 euros qui m'allait bien et puis tantôt c'est la paire à 300 bon là celle qui me va bien c'est la paire à 220 mais ma mutuelle je crois me donne que 80 euros pour la monture ça fait beaucoup de reste à charge et puis après ils me font 40% sur la deuxième paire de solaire donc les paires que j'aimais bien sont à peu près à 115 euros ce qui fait que le reste à charge est quand même assez colossal en fait bon pour deux verres de lunettes tout ça c'est pas cher mais pour notre budget c'est cher donc en général je vais chez optical center parce que du coup voilà il ya 40% sur toutes les montures alors bien sûr ce sont pas les montures de l'année mais qu'est ce que je m'en fous et voilà et c'est vrai qu'en général j'ai les deux paires il me reste pas grand chose elle me reste aller moins de 100 euros et ça c'est top correct moins de 100 euros parce qu'en fait je suis très très myope et donc du coup je paye le traitement des verres en fait à mincy anti reflets c'est pour ça il ya toujours un reste à charge alors bien sûr ils font les montures sans reste à charge tout ça tout ça mais évidemment ça ne comprend pas grand chose et c'est important pour moi ne pas avoir des verres de 10 cm d'épaisseur et avec des reflets et tout et tout donc donc voilà donc j'ai le temps peut-être que la semaine prochaine si je crois qu'il fait beau toute la semaine prochaine je ferai l'aller-retour parce que quand je vais travailler ça va être un peu plus compliqué et je ferai peut-être un tour la semaine prochaine pour pour voir s'il ya une monture qui me va c'est assez compliqué parce que sur tout un magasin je trouve toutes les montures belles mais ne me vont pas donc donc voilà c'est pas moi qui choisi la monture c'est elle qui me choisit je vous assure que c'est vite fait quoi là j'attends mon tintin j'ai vu donc la maman d'un copain à élise voilà qui court parce qu'elle a deux enfants elle me dit ça vous dérange de de me garder mon loulou jusqu'à ce que j'arrive parce que je récupère la première au poney du coup sinon ça m'emmène pas du tout de toute façon je suis là et puis en même temps je passe devant chez vous à me dire ça m'arrangerait tellement si vous pouvez me le ramener donc je vais lui ramener son chéri et puis ça va lui enlever du stress et moi ça me fait pas aller je vais faire 500 mètres de détour ça va voilà je vais aller voir mon loulou jouer j'aime bien c'est toujours papa qui s'y collait enfin yohann qui s'y collait l'année dernière et j'aime bien quoi et en même temps lui il aime bien faire le ménage donc il ne vit pas avec une grande femme d'intérieur moi je fais voilà on a une répartition des tâches qui est assez bonne moi j'aime bien faire à manger j'aime bien laver la salle de bain j'aime pas tellement faire les poussières mais je le fais parce que je trouve ça fait tout de suite cracra et puis à la campagne il y a toujours des mouches partout et enfin qui crèvent en bête assez vite et puis il faut que je m'occupe des toiles d'orignées je déteste à faire ça aussi et je fais le linge enfin je fais plein de choses mais c'est vrai que lui aime beaucoup faire les sols et puis la poussière ça l'embête pas et donc voilà donc lui il reste ce matin faire ça et moi je suis avec mon tintin et puis on verra la semaine prochaine parce que j'y prends goût et en même temps je me lève je suis la première levée toujours voilà ouais alors ce matin c'était super rigolo parce que je me réveille et je me dis j'attrape mon téléphone pour voir l'heure et je fais oh 6h40 je me dis mon dieu quoi yohann et s'est pas levé pour prendre son café et tout mais qu'est ce qui se passe et bah oui on est samedi la fille complètement à la masse on dort tellement bien il fait plus frais enfin c'est trop cool bon j'arrête de causer je vais aller voir mon petit chéri il faut que je m'occupe de la voiture si je vous montrais en fait ma voiture c'est une déchetterie géante c'est une chance que je n'ai aucune fierté pour l'état de ma voiture parce que que ce soit intérieur ou extérieur alors j'en ai profité j'ai ramassé tous les papiers et tout qui laissaient traîner les enfants et moi aussi voilà quoi j'ai tout mis à la poubelle mais il reste encore des trucs du déménagement ramasser à l'arache qui traîne et puis la poussière et tout enfin c'est la honte quoi c'est une poubelle relente ça aussi je vais essayer de faire la semaine prochaine alors pas de gros gros projet pour la semaine prochaine à un part allez peut-être la paire de lunettes et l'hôpital de la bagnole ce week-end le projet c'est de terminer de ranger les fringues et puis comme ça je suis prête pour retourner bosser ah oui Yoann il voulait ce matin comme il m'a gonflé il m'a dit ouais tu vas bosser avec des collègues dont tu pourrais être la mère quand même je me dis bah si elles ont 25 ans ouais ouais d'accord tu commences à faire partie des dinosaures dans mon boulot bon parce que si j'y vais bon on est rentré je vous montre j'ai eu deux packs comme ça de paire de lait au citron ça c'est ce pourquoi j'étais rentré et j'ai pris du pain parce que des fois des fois quand on mange un repas amélioré on a envie de pain nous c'est vrai qu'on en mange pas souvent mais voilà le sportif l'homme du jour alors pour ce repas de midi de fête Yoann et moi on s'est fait un steak que j'ai eu de la barquette à 1€ les enfants une omelette c'est un petit peu plus fat j'ai rajouté un petit peu de lait dedans parce que j'avais mis un peu trop de sel pour moi c'est de la sauce au poivre qui arrache pour loulou de la moutarde on termine la salade de pâte pour pas jeter hello loulou il s'est assommé et salade de pâte et sauce à salade voilà alors comment il est ce mojito bon ça a été gâté alors hop d'un côté on a disait qui boit son mojito d'autre côté on est la mamou qui a acheté les mojitos j'aime bien il traîne par terre bon alors c'est mojito virgin toujours et là on a de la chance parce qu'on a on a chopé les chaises longues donc on est peinarde et il fait pas chaud le vent est super frais mais on est bien dehors on a mis la table c'est l'heure de l'apérou normalement on attend le dessert mais il a attendu toute la journée pour ouvrir ses cadeaux c'est parti tu vas ouvrir tes cadeaux t'es content tu vas pas invoquer les dinosaures oui bah sors le qu'on te voit martin allez ouvrir les autres t'es pas assez fort regarde comme il est en dino c'est mon préféré c'est ton préféré oui il est joli il a des scotch ouais ouais il est bon c'est mon cadeau c'est un peu basqueteur ouais t'es content avec ton pop basket j'aime trop le gars il s'aime trop le basket ouais c'est quoi ça je sais pas 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 ah il montre une horloge une horloge une horloge une horloge une montre une montrer c'est un porte-clé elle est juste elle est joli hein C'est un déguisement d'Harry Potter. Et pas avec la baguette. Mais tu as déjà la baguette. Ouais. Ça, c'est ma maison préférée. Oui, allez. Et qui me dit, il te souhaite bravo. On te la prend, c'est grave. Et mobile, c'est un trou. Ah non, ah c'est ça, elle dit. Oh, c'est ça. Oh, c'est ça, elle dit. Oh, c'est ça, 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 c'est ça. Est-ce que tu l'avais déjà ? Non, c'est quoi ? C'est l'Orthalmo. Ah, encore des paie mobile pour moi. Oh, Lego ! Lego, je kiffe trop. Je kiffe trop. Je kiffe trop. Il y a Lego. Lego Police. Ça, c'est pour qui ? C'est pour toi encore. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Avant que mon nez. Tu me fais des cibles de main dedans. Celui-là, il est vraiment bien, tu vois. Il est tout en cuir. Non, doucement. Oui. Ouvre, l'autre, tu ouvres tout doucement. Tu vas voir, c'est rigolo. Tiens, regarde, ça rentre juste dans ta poche. Tu pourras aller après faire des courses avec. Voilà, super. Bon, est-ce qu'on va boire un coup ? Alors, Elis, qu'est-ce qu'on va voir ? Alors, comment le polier ? Ça va, papa ? Ça représente quoi, le polier ? Papa, il trouve ta pop. Comme toi ? Comme Elis. Comme Elis. Voilà. Je vois, Elis, viens. Je fais toujours des... Regarde, maman. Waouh ! Il est où, mon qui, où est-il ? Viens, attends, 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 bouge pas. Espèce d'Elise. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Là, va montrer à maman. Oh, le beau bracelet. Tu vas être encore plus canon. Et le collier ? Avec un E comme Elis. Avec un E comme Elis ? Oui. Bon. Là, c'est un joli bracelet. Ouais. Ça s'ouvre comme les guillard. Tu vois, c'est un petit peu comme les trucs que ça qu'on achète, comme les Pandora, ça s'ouvre. Tu veux mettre le... Oui, papa. Voilà. Ça s'ouvre comme ça. On va le mettre au bras gauche. Elle m'a dit que c'était une taille enfant. Ça, c'est le colis de jaune, ça ? Non. Ça, c'est un triun. Ouais, ça... Non, c'est pas comme ça. Je te montre. Je te montre. Voilà. Tu mets tes manches, là. Voilà. On entre à maman. Non, dans l'autre sens. Égarde, maman. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Waouh. Trop joli. Les mobiles, je vais les construire dans ma chambre. Tu vois stylé ? Stylé ? Oui. T'es stylé ? Bon, est-ce qu'on dit au revoir à tout le monde ? On va manger ? Voilà. À table. À table. À table. Sous-titrage ST' 501